On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de ces organismes communautaires en Montérégie, mais partout au Québec, qui réclament une aide financière importante de la part du gouvernement. Mais d'abord, lui, il est chef cuisinier, animateur, entrepreneur Louis-François Marcotte. Il a une émission à la télé. Il a invité les gens du resto L'Imprévu à son émission Aide, Demandez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est intéressant parce que vous l'avez peut-être vu passer sur les médias sociaux. Il y a une nouvelle émission qui prend l'affiche sur tout.tv. L'émission s'appelle Aide, Demandez de Louis-François Marcotte. Il y a quelques restos, dont celui de L'Imprévu, qui font figure là-dedans. On le reçoit à l'instant. Salutations, bonjour et bienvenue. Salut, merci beaucoup. Bon, explique-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce concept d'émission Aide, Demandez? Bien, Aide, Demandez, c'est notre deuxième saison. On a fait ça. C'est un projet qu'on a parti, je dois dire, pré-pandémie, qui était pour aider des restaurateurs qui avaient des fois la difficulté en affaires à plusieurs niveaux, à certains points plus précis dans d'autres, puis qui avaient aussi, tu sais, peut-être un peu peur de lever la main. Puis c'était un peu de tendre une perche, puis tu sais, j'ai une certaine expérience de restauration. Je voulais aussi montrer l'envers du décor de la restauration, qu'on ne voit pas beaucoup, dans lequel on a beaucoup d'intérêt. OK. Et là, dans le fond, là, vous en êtes donc à votre deuxième saison. Là, on a ciblé quatre restaurants. Comment le projet, comment celui de... comment l'imprévu est-il débarqué, dans le fond, sur votre chemin? Écoute, il y a plusieurs canaux, là, dans le sens où il y a des restaurants qui appliquent. Nous, on en cherche aussi, parce qu'on va avoir une diversité de restauration. Puis je le dis encore, mais c'est dur de lever la main quand tu es dans le trouble, à plusieurs égards, dans la vie, personnellement, mais professionnellement aussi. Fait que, tu sais, il y en a qui, des fois, on va savoir par d'autres que ça va peut-être moins bien, fait qu'on tente d'approcher. Puis c'est aussi ça, franchement, qu'on fait, parce qu'on veut être vrai dans le processus. C'est un show qui est assez long à tourner, qui est d'occurialité, donc qui, pour moi, prend du temps, qui n'est pas juste on cam, donc qui n'est pas juste à la caméra. Tu sais, je suis là pour aller tourner des espaces, des tranches de vie, des tranches de développement avec les restaurateurs pour que les gens comprennent le processus. Mais je suis beaucoup là, beaucoup, beaucoup plus, probablement, en arrière. Donc, le téléphone, des rencontres, pas de caméra, parce que mon but, ce n'est pas juste de faire de la télé dans un cas comme ça, c'est d'aider pour vrai, pour avoir du résultat, parce qu'il reste qu'il faut que ça soit fait franchement, tu sais. Il faut que ça soit honnête dans la démarche, parce que, bon, oui, c'est un show de télé, certes, mais ce n'est pas juste, genre, on profite de vous autres le temps de faire nos images, puis après ça, on s'en va. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Non, je pense qu'ils peuvent tous le dire, tu sais, tu les aurais à l'appui là-dessus, là. Tu sais, je ne suis pas là comme un coup de vent. Oui, des fois, je ne suis pas comme un coup de vent, parce que c'est juste un tournage qui va vite, mais la plupart du temps, tu sais, j'ai passé des heures avec Sylvain et sa conjointe au téléphone, parce qu'on fallait qu'on résoudre, on a des problèmes à résoudre pour avancer, là, tu sais. Parce qu'évidemment, dans le cas de l'imprévu, ce qui est quand même aussi particulier, c'est que, bon, c'est un restaurant qui existe depuis plusieurs décennies, qui a été opérée par Hervé et sa conjointe. Ça a été vendu. Sylvain, qui est dans le domaine de la construction, avec sa conjointe, qui aimait beaucoup le restaurant, le bâtiment. Il y a Mélanie aussi, qui a travaillé avec Hervé pendant très, très longtemps. Bref, il y a toute une histoire, mais là, arrive la pandémie, puis toi-même, tu l'as vécu personnellement, mais est-ce qu'on mesure bien les impacts de la pandémie sur nos restaurateurs au Québec? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est... Les restaurateurs, tu sais, ils parlent. Ça fait que c'est... Je veux dire que c'est une gamme d'entrepreneurs qu'on entend. Donc, c'est des gens, quand tu regardes les nouvelles, s'il y a bien une section qui est l'autre, c'est la restauration, tu sais. On entend moins parler des bureaux de dentistes, tu sais. Ils en ont moins souffert que nous autres, mais... Donc, c'est un service qui a été difficile, mais il reste que... On le mesure, c'est là. La saison 2 a été tournée poste... En fait, entre deux. Donc, ça n'a pas été... C'était... Fait que tu sais, c'était l'automne dernier. On a fini en janvier. Fait que je te dirais qu'on n'était pas en crise de pandémie, tu sais. Puis, on ne voulait pas juste être sur la pandémie non plus, parce que ces gens-là vivent des réalités d'affaires, pandémies ou pas, qui sont difficiles parfois dans ce cas-là. Fait qu'il fallait être aussi dans la vraie vie de restaurant, là. Est-ce que les problématiques se ressemblent beaucoup entre restaurateurs ou s'il y a vraiment de réelles différences sur les enjeux? Bien, c'est notre défi, tu sais. C'est de montrer des trucs différents à chaque année depuis deux ans. Donc, c'était d'avoir de la variété. Donc, de la variété dans le type de restaurant, en partant, ça nous aide à montrer des choses différentes. Les régions nous aident beaucoup aussi, parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas la même réalité que Trois-Rivières, dans notre cas-là. Beaumont est tout à fait différent aussi. Montréal. Fait que, tu sais, on avait ces quatre points-là cette année, qui étaient... Fait que, pour moi, ça, c'était bien le fun. C'est plus de route, mais c'est vraiment le fun, parce que ça nous permet d'éclasser aussi la région. Puis, je pense que c'est majeur, tu sais, des restaurants comme l'imprévu, t'en parles mieux que moi sur l'antécédent et l'histoire que ça a dans la région. Fait que, pour moi, ça a beaucoup de signification, beaucoup de profondeur à ce niveau-là. Bien, moi, je trouve ça fantastique. Je veux dire, c'est un super resto. Le chef veut prendre sa retraite, bien mérité. Il y a une fille qui a travaillé avec lui pendant, quoi, 15-20 ans. Puis là, il y a un gars qui est dans le domaine de la construction qui dit, voyons donc, il faut donner une deuxième vie. C'est pour ça que ça s'appelle l'imprévu 2.0. Puis, effectivement, c'est super joli, les rénovations qu'ils ont faites, la super terrasse en arrière. Mais, évidemment, ça reste une opération de restaurant. Puis, je me mets à la place de Sylvain. Je veux dire, moi, je travaille d'immédiat depuis 30 ans. Si je me partais à un restaurant demain matin, j'aurais besoin que quelqu'un m'aide pas mal, parce que je ne connais pas ça. C'est des entrepreneurs. Il faut avoir le fil conducteur. Moi, j'ai beaucoup poussé là-dessus, parce que ces gens-là ont des réflexes d'entrepreneur. Puis, Mélanie, elle, elle avait le côté beaucoup plus artistique et l'antécédent de l'histoire. Alors, elle avait les vieilles habitudes de l'ancien, de l'imprévu, je vais dire 1.0. Donc, c'était quand même, d'allier ces deux-là, c'était chien-chat, parce que tu as des entrepreneurs d'un côté qui sont habitués d'avancer, de foncer, de mordre, de vouloir avoir du monde dans le restaurant et de faire bouger ça. Puis, ils ont raison. Puis, tu as l'autre bord, la chef, Mélanie, qui est là, qui fait, bon, là, vous allez trop vite. Tu sais, fait qu'on avait vraiment deux diapasons complètement différents. Puis, tu sais, plus vite, je me suis rendu compte de ça. Puis, je me disais, mais en même temps, ils ne peuvent pas se permettre de la perdre. Fait que c'était ce jeu-là d'équilibre, de dire, bien, comment on va faire pour souder ces trois-là pour que ça marche, pour qu'on arrive à avancer main dans la main à quelque part, parce que ça va être la clé du succès. Tu ne peux pas... La clé du succès, ce n'est pas un peu ça. C'est-à-dire, bon, les idées peut-être des fois un peu avant-gardistes de l'entrepreneur. Puis, l'autre qui, de l'autre bord, dit, oui, oui, mais il ne faudrait pas qu'on dénature non plus le restaurant. Est-ce que c'est ça, la clé du succès, c'est l'équilibre? Oui, mais dans ce cas-là, l'équilibre, au début, je te dirais, c'était long, au début. Dans l'émission, dans le processus, en fait, puis dans tous les six derniers mois, ça ne collait pas. Cet équilibre-là était quand même potentiellement présent, mais il fallait que ça colle pour que ça soit scindé et que c'est une espèce de fusion qui se fasse pour que les sourires soient là, pour pas que ça soit laborieux puis énergivore de rentrer travailler d'un bord ou l'autre. Pour pas que ce soit un combat, il faut que ça soit un tango, il faut que ça roule à deux. Fait que dans le fond, tu as suivi l'imprévu sur une période de combien de temps? Bien, de l'été à janvier. Quand même. C'était un bon six mois. Oui, 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 oui. J'étais là un bon bout de temps. Et en quoi as-tu pu les aider ultimement? Bien, c'était beaucoup d'humains avec eux parce que, tu sais, il fallait... Il faut comprendre que la rénovation était faite, bien faite, donc on a changé toute la cuisine techniquement. Fait que ça a beaucoup changé les habitudes de la chef. Donc, ça a beaucoup... Tu sais, ça, c'était un gros step. Puis c'est une fille super conventionnelle, très, très bonne, très, très professionnelle à sa place. Et ça aussi, c'est le côté, comme tu dis, tu sais, qu'il ne fallait pas perdre non plus dans l'histoire de ce restaurant-là. Puis là, après ça, l'équilibre, à quel point tu veux être dans les vieilles recettes, les vieux systèmes du menu pour ne pas perdre ta vieille clientèle? Je ne suis pas vieille en marge, je vais en histoire. Puis de l'autre côté, amener de la nouveauté, rentrer des jeunes. Fait que mon but, c'était d'identifier ça. Il y avait un menu, je vais l'exagérer, mais qui avait 26 terres. Il fallait aussi qu'on... C'est plus dans l'air du temps d'avoir des menus si larges, si longs que ça, qui demandent beaucoup d'énergie à produire en cuisine, qui font beaucoup de pertes, qui ont moins de rendements. Fait qu'on a beaucoup travaillé là-dedans sur cette technique-là, sur la structure. On appelle ça en anglais du menu engineering, parce que c'est vraiment de la performance à ce niveau-là qui va donner des résultats financiers, puis qui va donner des résultats aussi de productivité en cuisine. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Puis on a travaillé beaucoup de l'humain entre les trois pour qu'on arrive à un résultat qui soit le fun. Puis ça a vraiment bien fini. Fait que je suis très, très fier. Comment les... Comment ces personnes-là, dans ce cas-ci, bon, Sylvain, sa conjointe, Mélanie, comment ils vivent avec le fait que la caméra est là? Est-ce qu'ils finissent par l'oublier? Est-ce que parfois, tu sens une petite censure dans la réaction ou tu sens qu'ils oublient vraiment la caméra? Bien, tu sais, Sylvain, Isabelle, Mélanie, les trois... En fait, à un moment donné, la caméra n'est plus là, dans le sens où je passe du temps. Fait que, tu sais, oui, pas rare que moi, elle n'est plus là dans ma tête, mais pour eux, au début, c'est fatiguant. Puis ça, on le voit tout de suite. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir les Kodak. Puis on va à l'équipe réduite, on ne roule pas à trop de monde pour justement être malléable là-dedans. Mais au début, ils ont été quand même... C'est surprenant, mais ils ont été bons. Puis Isabelle, tu sais, elle réagissait bien. Puis Sylvain, c'est un coquin, c'est un drôle, tu sais. Fait qu'il y a toujours le sourire. Fait que, tu sais, ça a été le fun. Puis ça a aussi... On en a oublié, parce que Mélanie a eu des moments de stress, de difficultés fortes. Puis elle a craqué. Puis les caméras étaient là. Puis on a continué de parler. Puis on a ces moments-là. Puis c'est la vraie vie. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça nous permettait d'aller loin. Et bon, tu sais, tu le sais, parfois, il y a tout le temps une petite dose d'orgueil. Là, en même temps, quand on accepte de participer à ce genre de curialité-là, on se met à nu, là. Mais ultimement, est-ce que... Oui, mais on se met pas à nu pour qu'on rie de tout le monde, tu sais. On se met à nu pour aider. Fait que c'est aussi là, quelqu'un qui a, je veux dire, l'intelligence émotionnelle, qui met un peu l'espèce d'orgueil de côté, qui dit, moi, je travaille pour ma business. Et c'est le réflexe de ces entrepreneurs-là. Ils ont dit, nous autres, on va le faire. On va être meilleurs. Ils vivent bien avec le résultat final? Bien là, on s'est vivant après Noël. Je ne les ai pas revus depuis un mois. J'espère pas recevoir de messages textes en finissant, mais je pense que oui. En fait, ce que j'ai vu après Noël, c'était beau, fait que c'était le fun. Ils se sont aussi reposés. Tu sais, il y a une période des fêtes qui était... Tu sais, ça a fermé les salles à manger, mais à certains, ça a aussi donné une petite pause, tu sais. Dans leur cas, ça a été ça. Puis je pense qu'ils sont venus, pimpin, ils étaient excités de voir Saint-Valentin s'en venir, fait que c'est bon signe. Donc, c'est disponible sur tout.tv. Donc, est-ce que tous les épisodes sont déjà en ligne? Je pense que oui. Je ne vais pas me tromper, mais je ne suis pas mal sûr que oui, oui. OK. Donc, aide-demandé sur tout.tv plusieurs épisodes, dont l'imprévu. Donc, l'imprévu, c'est un épisode en soi? C'est pondéré. C'est pondéré, OK. Dans les 10 épisodes, dans les 10 épisodes, on a des tranches un peu tout le monde en parallèle dans l'histoire. Donc, idéalement, si on veut voir les morceaux de l'imprévu, il faut regarder les 10 épisodes. Il faut tout voir. Il faut tout regarder. C'est une très bonne stratégie. Est-ce qu'il y aura une troisième saison? On l'espère. J'ai bien du fun, honnêtement. Ça fait quand même plusieurs années que je fais de la télé. J'ai beaucoup fait de recettes, de choses plus conventionnelles. Faire ça, pour moi, est vraiment un accomplissement personnel, professionnel et une grosse partie de plaisir. François Marquette, merci beaucoup. Bonne chance. Merci à toi. À la prochaine. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, fraîchement débarqué de l'avion et de l'Arizona. Oui, et du PGA Tour, Étienne Papineau, qui est avec nous, notre golfeur Joannet. Écoute, tellement une belle entrevue. Ah! Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matin, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parlons des organismes communautaires, un peu comme toutes les autres sphères de la société. On a des enjeux, des enjeux particuliers, des enjeux de financement, de pénurie de main-d'oeuvre, bref. Et le financement des organismes à but non lucratif, il vient parfois et souvent en bonne partie aussi de plusieurs programmes gouvernementaux. Et là, il y a eu une marche en début de semaine devant les bureaux du ministre Lionel Carman, une marche organisée par la table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie, ce qu'on appelle Troc-Montérégie, pour en discuter avec nous. Elle est la porte-parole de cette table et aussi directrice du CDC Roussillon, Mme Virginie Bernier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, peut-être juste nous faire une mise en contexte. Donc, cette fameuse table en Montérégie, elle regroupe quoi comme type d'organisation et d'organisme? Oui, en fait, la Troc, ce que nous, on appelle la Troc, donc regroupe environ 300-350 organismes communautaires d'un peu partout en Montérégie. Et la Troc était, en fait, a porté le comité régional organisateur des actions dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire de façon plus spécifique concernant la marche dont vous avez parlé tout à l'heure, donc le rassemblement devant les bureaux de M. Carman. C'est la CDC de l'agglomération de Longueuil qui a spécifiquement organisé cette action-là. Mais on avait des actions de mobilisation plus larges au niveau régional et c'est là que les CDC, notamment, sont impliqués au sein du comité régional organisateur. Bon, là, ce que je comprends, c'est que vous souhaitez un investissement, disons, supplémentaire, récurrent, indexé. On parle d'une somme de 460 millions. Cette somme, est-ce que c'est uniquement pour le territoire de la Montérégie? Non, du tout. En fait, la campagne Engagez-vous pour le communautaire, c'est vraiment une campagne unitaire à l'échelle du Québec. Donc, ça représente 4000 organismes communautaires sur tout le territoire, sur toute la province. Et on est engagé, donc, collectivement dans cette campagne unitaire pour faire valoir nos trois principales revendications, dont la revendication sur le financement. Effectivement, le total cumulé des montants minimaux, je dirais, les montants minimaux nécessaires pour bien accomplir nos missions est de 460 millions de dollars de plus annuellement que ce qu'on reçoit déjà en financement à la mission. Est-ce qu'on a l'impression parfois qu'il faut faire des débats à la pièce? Je donne un exemple plus récent parce que c'est un réel enjeu de société. Il y a eu beaucoup de féminicides au Québec. Là, évidemment, les maisons d'hébergement pour femmes violentées demandaient, à juste titre, et ce, depuis très, très, très longtemps, une augmentation de leur propre financement. Il y a eu des ajustements de faits de la part du gouvernement, mais ça, c'est pour un type d'organisation. Mais en même temps, est-ce qu'on ne devrait pas regarder ça davantage, disons, dans son ensemble? C'est ce qu'on défend, en fait. Le financement à la mission pour l'ensemble des organismes communautaires, tout secteur d'activités confondues, c'est vraiment nécessaire de le voir dans une perspective globale et aussi soutenir l'émission de tous ces organismes-là. Ça veut dire aussi soutenir la prévention de toutes ces situations d'urgence-là qu'on voit. Donc, c'est très spectaculaire qu'on les voit dans les médias. On en entend parler. Oui, ça devient urgent d'intervenir rapidement. Ça devient urgent d'être financé dans certains secteurs d'activités. Ce qu'on défend, c'est qu'un financement optimal et de façon globale vient créer un filet social qui assure aussi la prévention de toutes sortes de réalités et de problématiques d'urgence. Ça, c'est le bon terme. Le terme filet social, ça me rappelle, il y a 20-25 ans, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de reportages télé en Montérégie sur probablement des centaines d'organismes. Puis, à un certain moment, j'avais posé naïvement la question suivante. « Demain matin, la Saint-Vincent-de-Paul ferme, il arrive quoi? » Et le président me dit « C'est le chaos. » Parce que là, même si les gens ont de l'assistance sociale, il n'en reste pas moins qu'ils n'ont pas suffisamment de fous. Donc, il va y avoir plus de criminalité. Bon, c'est le chaos. C'est ce qui fait la différence entre des sociétés civilisées et des sociétés où malheureusement, la sécurité n'est pas au rendez-vous. Donc, demain matin, on retire de la circulation des organismes communautaires. Effectivement, le Québec ne pourrait pas s'en passer. Et on l'a vécu de façon très concrète pendant la pandémie. Les deux dernières années nous ont démontré à quel point le milieu communautaire est pertinent, important dans cette sécurité-là qu'apporte chacune de nos communautés. De façon habile, agile, le milieu communautaire peut aussi répondre efficacement, rapidement à tout plein de situations, à des réalités, s'adapter, s'ajuster parce qu'on sait que les enjeux sont changés. Les gens sont fluctuants. Les problématiques sont de plus en plus lourdes, sont complexes. On a la possibilité de faire oeuvre utile dans ce sens-là dans le milieu communautaire. La pandémie l'a super bien démontré. Même nos gouvernements nous ont rappelés à quel point on était précieux, on était important. Ce qu'on demande maintenant, c'est les moyens de pouvoir poursuivre nos missions et de pouvoir oeuvrer dans cette même direction. Prenons la liste peut-être de quelques enjeux. Ils sont bien indiqués dans votre communiqué de presse, mais j'en nomme parce que c'est frappant. Augmentation des besoins. Bon, clairement, il y a plus de besoins. Pénurie de main-d'oeuvre, sous-financement chronique, pandémie, salaire insuffisant. Beaucoup d'organismes, on vient pour embaucher un universitaire. pas sûr qu'à 20-22 de l'heure, on va être très, très... on va avoir de la misère, on va concurrencer le privé avec les CISSS et les CIUSSS. Appel de projet ponctuel, fragilisant, effort de concertation. Bref, la liste de défis est extrêmement longue. Oui, tout à fait. Oui, puis le financement, c'est vraiment au cœur de tout ça. Le financement à la mission, ça ne veut dire pas de financement par projet. Donc, du financement par projet, on le sait, ça fragilise les organismes communautaires, ça alourdit leur charge de travail, la réédition compte. Ça ne répond pas toujours aux besoins des communautés, aux besoins des organismes. Donc, ça, pour nous, on se dit non, ça ne peut pas être majoritairement ce financement-là. On veut du financement à la mission qui vient vraiment appuyer l'ensemble de nos missions, de déterminer de façon autonome, libre et démocratique quels sont les besoins dans notre communauté puis pouvoir y répondre. Et oui, offrir des conditions de travail, des conditions salariales qui sont optimales. On le vit tous dans chacun des secteurs d'activité. On le voit partout autour de nous. La pénurie de main-d'oeuvre est une réalité. Nous, on a besoin d'une marge de manœuvre essentielle pour pouvoir répondre à cette réalité-là, pouvoir offrir des conditions de travail intéressantes pour nos travailleuses, nos travailleurs et s'assurer, dans le fond, éviter des ruptures de services essentielles dans notre communauté parce que c'est ça que ça donne concrètement. Ça donne des heures d'ouverture réduites, des activités qui sont annulées. Ça a un impact sur la qualité des services qu'on peut offrir dans notre communauté. Donc, non seulement, on met une charge de travail et une pression importante sur nos travailleuses, mais ça a un impact pour les usagers puis les personnes qui viennent fréquenter nos organismes. Donc, il faut répondre urgentement à cette réalité-là. On a des besoins spécifiques. Ça prend du financement pour pouvoir y répondre. Bon, là, pensez-vous qu'il y a une opportunité dans la mesure où il y a un budget qui va être présenté dans quelques semaines du côté de Québec? On est dans une année électorale du côté du Québec également. Bon, là, vous avez fait une marche devant les bureaux du ministre Carman, mais en même temps, est-ce que vous souhaitez aussi passer votre message aux autres partis politiques qui seront dans cette élection à l'automne? Absolument. Nous, on appelle les gouvernements à prendre une position claire sur l'importance du milieu communautaire. C'est sûr qu'on vise tout le monde puis on le voit. Oui, on est en période préélectorale. C'est le dernier budget. Pour nous, c'est le budget de la dernière chance parce que ça fait quatre ans que cette grande mobilisation-là à l'échelle du Québec, elle est portée. Ça fait quatre ans qu'on propose des solutions, qu'on est présent sur les tables de discussion avec le gouvernement. Ça fait trois ans que le gouvernement nous a promis un plan d'action gouvernementale en action communautaire qui viendrait encadrer non seulement la reconnaissance de nos organismes et le respect de notre autonomie, mais aussi un financement adéquat à la mission qui vient en ligne de compte. Donc, pour nous, oui, c'est le budget de la dernière chance. On veut très clairement des engagements maintenant au prochain budget. Avez-vous eu des réactions gouvernementales depuis la mise en place de vos actions? Bien, c'est sûr que dans les dernières années, ce qu'on a vu, on a vu des financements ponctuaires, on a vu les fonds d'urgence pendant la COVID. Il y a une étude qui est sortie très récemment qui démontre que plus de la moitié des fonds d'urgence COVID qui étaient destinés aux organismes communautaires dorment encore et toujours dans les coffres de l'État. Donc, cet argent-là n'est pas atterri dans nos communautés. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument que ce financement-là vienne soutenir l'ensemble de notre mission pour qu'on puisse aider les gens. C'est ça notre travail. Notre mission, c'est plus la justice sociale, c'est le respect des droits humains et apporter un soutien à nos communautés. On a besoin des moyens pour le faire. Mais donc, si je comprends bien, vous dites qu'il y a de l'argent qui dort dans des tiroirs qui, en principe, devraient vous être attribués, mais l'argent, c'est pas rendu. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on déplore de tous les financements ponctuels, les fonds d'urgence, les financements temporaires. Ce qui arrive, c'est que les critères pour y avoir accès sont exigeants. Il y a beaucoup de critères. Ça exclut certains organismes. Ça exclut des postes budgétaires aussi. Donc, des dépenses de fonctionnement qui sont essentielles pour nous. Donc, on n'y a pas accès, finalement. Et ça devient tellement complexe d'ajouter. Mettez-vous dans la peau d'un organisme qui a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bailleurs de fonds. Et à chaque fois, ce que ça veut dire, c'est une révision de comptes différente. Ça veut dire remplir des documents, des formulaires, de la paperasse envoyées. Donc, à un moment donné, c'est tellement lourd que même les organismes, parfois, préfèrent s'en passer ou sont tout simplement exclus des fonds de feuilles. Ça, c'est toujours un peu triste de dire que c'est tellement compliqué que, finalement, on ne remplira pas la paperasse. Mais en même temps, s'il y a de l'argent, comme on dit, s'il y a de l'argent par terre, on va la ramasser. Je veux dire, on en a de besoin. Donc, ça devient un peu plus... On est coincé dans cette logique-là. Tout à fait. On est coincé dans cette logique-là de fonds. On veut maintenir des services. On veut maintenir en poste des personnes qui sont engagées, investies dans nos organisations. On ne veut laisser tomber personne, mais il faut trouver cet équilibre-là aussi. Donc, le financement de la mission vient répondre à ça. Bonne chance à la Troc-Montérégie, donc table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie, qui représente 350 organismes sur environ 4 000 au total au Québec, ce que j'ai compris. Donc, on souhaite, évidemment, un investissement récurrent et supérieur et indexé de la part du gouvernement. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Reste avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, fraîchement débarqué de l'avion et de l'Arizona. Oui, et du PGA Tour, Étienne Papineau qui est avec nous, notre golfeur jouanais. Écoute, tellement une belle entrevue. Ah! Manquez pas ça. Dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Télé Bingo! Bingo! La ville de Saint-Jean Saint-Jean-sur-Richelieu est actuellement à la recherche de 150 animateurs, animatrices, des accompagnateurs, accompagnatrices pour les fameux camps de jour. Donc, vous avez jusqu'au 1er avril pour postuler via le site Internet de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis nous, on se fixe. Rendez-vous demain. EricLateau.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501